La méthode vitose en famille ! Nous allons vous expliquer comment fonctionne la méthode vitose. La méthode vitose, ce sont des outils qui permettent de lâcher le mental pour revenir ici et maintenant, de réaligner ma tête, mon corps et mon cœur. Souvent, je peux avoir beaucoup de pensées qui me préoccupent. Est-ce que j'ai assez bien travaillé ? Est-ce qu'on va m'aimer ? Est-ce que je vais me faire gronder ? Est-ce que je vais avoir de bonnes notes ? Est-ce qu'il y aura mes amis à cet anniversaire ? Est-ce qu'ils vont encore se moquer de moi ? Voilà, plein de préoccupations que je pourrais avoir dans ma tête. Et elles emmènent ma tête loin de mon corps. Et elles font vivre à mon cœur des émotions qui ne sont pas forcément celles que ma réalité, ici et maintenant, pourrait me faire vivre. Si mon corps est devant ma table de travail et que je dois me mettre à travailler, mais que ma tête est en train de se souvenir ou d'imaginer ou de penser à mon futur anniversaire et que mon cœur se réjouit, ça va être sacrément difficile de me mettre au travail. Alors du coup, grâce à des pratiques vitoses, je vais pouvoir petit à petit ramener mon mental et du coup mon cœur, ici et maintenant, pour pouvoir me réaligner et me rendre disponible pour ce que j'ai à vivre. Et qu'est-ce qui fait que ma tête va revenir ici et maintenant ? Et bien c'est grâce à mon corps. Parce que ma tête, elle a deux modes de fonctionnement. Il y a l'émissivité, lorsque je pense justement que je me concentre, que je juge. Et il y a aussi la réceptivité, lorsque je sens avec mes cinq sens. Ma tête, mon cerveau, ne peut pas être à la fois émissif et réceptif. Du coup, si je sens, je ne pense plus. La réceptivité, c'est le bouton off de mon émissivité. Sentir mon corps, ça me permet de quitter toutes ces pensées qui peuvent m'envoyer loin de mon ici et maintenant. C'est pour ça que c'est la réceptivité qui va être primordiale dans nos exercices, apprendre à sentir sans penser, sans juger, sans m'imaginer. C'est là tout l'enjeu de la méthode vitose. Pour pouvoir ensuite mieux penser, me concentrer sur ce que j'ai choisi. Être libre de faire avec mon cerveau ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est un très bel enjeu. C'est aussi l'enjeu d'une meilleure confiance en soi, d'une plus grande conscience de soi, d'une plus grande liberté pour grandir en harmonie. et aussi apprendre à mieux gérer mes émotions, à les vivre, à en profiter pour qu'elles me fassent avancer dans la vie sans en avoir peur. Apprendre à vivre l'instant présent, ça me permet vraiment de vivre ce qui m'est donné de vivre ici et maintenant, de profiter de ce qui m'entoure, d'être conscient de ma réalité. Mais ça me permet aussi de prendre conscience de ce vers quoi ma tête va. Voilà, de prendre conscience de ces pensées, de ces craintes, de ces ressassements que je peux vivre. Et du coup, d'accueillir. Qu'est-ce que ça me fait ? Et qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que du coup, c'est l'occasion de pouvoir en parler avec un adulte ? L'occasion d'exprimer mon émotion ? L'occasion de pouvoir peut-être dessiner ? Voilà, faire sortir ce qui a été dur et que je n'ai peut-être pas pu dire. Voilà. Donc la méthode vitose, elle me permet de me recentrer pour être disponible à ce que j'ai à vivre. Mais elle me permet aussi de prendre conscience de ce qui m'habite, de ce à quoi je pense, pour pouvoir être plus libre. ensuite, de libérer mes émotions pour justement être plus disponible à ce que j'ai envie de vivre, à ce que je choisis de vivre. Voilà. Donc j'espère que vous aurez compris ce fonctionnement de ma tête, mon cœur, mon corps. Alors je vous souhaite une bonne expérimentation. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire vos commentaires et vos questions et nous vous répondrons à très vite.